En fait le pourquoi il est complexe. Tout le monde voudrait trouver le facteur unique qui explique cette augmentation d'allergie pour pouvoir agir sur ce facteur unique. En fait c'est multifactoriel, c'est tout l'ensemble du mode de vie qui est responsable de cette augmentation des allergies. Et on le voit très très bien, plus un pays évolue, plus un pays en voie de développement progresse, plus les allergies augmentent. Et quand un pays en développement progresse, tout change. L'hygiène, mais aussi la pollution, le mode de vie et tous ces facteurs concourent à l'augmentation des allergies. Maintenant les désensibilisations de demain se feront par d'autres voies. Il y a des travaux très avancés pour, par exemple, dans l'équipe du Riquoise de Gabriel Assanti, des désensibilisations par des injections dans des anglions. Trois injections. Fabuleux ! On vous fait partir votre allergie avec trois injections. Ça, ça vaut le coup. Il y a aussi une voie de recherche, toujours Gabriel Assanti et une équipe française, sur une désensibilisation par des patchs. Donc là aussi il y a des progrès qui sont attendus beaucoup plus confortables, moins d'incidents lors de cette désensibilisation. Quelle est l'ampleur de cette efficacité ? Elle sera sûrement meilleure que ce que l'on a à l'heure actuelle, elle ne sera pas encore absolue. Mais on est aussi en train de travailler sur des nouveaux produits. Nouveaux produits qui vont être utilisés par ces nouvelles voies. Et là on va augmenter sans cesse cette efficacité, tout en diminuant la contrainte. On n'a pas le vaccin miraculeux. Non, à ma connaissance, il n'existe pas. Ce qui est en train d'évoluer, ce sont des voies nouvelles de désensibilisation avec de nouveaux produits. Le problème, si vous abordez l'asthme par exemple, c'est que c'est une maladie plurifactorielle. Ça veut dire qu'un même patient peut avoir une crise d'asthme par sa composante allergique, mais aussi par l'effort, par les infections, par la pollution, par le stress. On n'a pas le vaccin contre le stress. La grande révolution depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur l'expression de vos gènes. On sait au jour d'aujourd'hui, et les travaux viennent d'être publiés et présentés la semaine dernière à un congrès international, que quand la grand-mère fume, le risque d'asthme chez le petit enfant augmente quand la grand-mère a fumé. Tout ça parce que la grand-mère, par son tabagisme, a modifié l'expression de ses gènes par un phénomène d'épigénétique qui est transmissible à la descendance. Cette épigénétique est fantastique parce que ça permet de voir le lien entre l'environnement et les gènes. Et si on peut intervenir sur cette épigénétique, le petit enfant paye le prix du tabagisme de sa grand-mère, c'est quand même quelque chose qui va être absolument fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada